Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment avec l'outil EasyPDF on peut transformer un PDF en fichier Word, c'est à dire un fichier qui sera transformable dans lequel vous pourrez ajouter vos propres notes. Tout ceci se fait en ligne, donc par exemple on choisit ce que l'on veut faire, je veux transformer un fichier PDF en Word, je clique dessus. Dans l'interface j'ai ici une petite flèche, quand je clique dessus je vais pouvoir parcourir mon ordinateur, ici j'ai par exemple utilisé le nombre en maternelle, je fais ouvrir, le fichier ici est téléchargé, on peut également importer des fichiers à partir de Dropbox ou de Google Drive, il suffit ensuite de cliquer sur convertissez le PDF, donc en fonction du nombre de pages et du poids de votre PDF, et bien ça peut prendre plus ou moins longtemps, un lien va apparaître, il suffit de cliquer dessus, télécharger votre fichier, vous voyez je vais l'ouvrir avec LibreOffice, je peux faire éditer le document, et vous voyez que maintenant ici j'ai une image, vous voyez, que je peux déplacer, ici j'ai du texte dans lequel je peux écrire, vous voyez je peux insérer du texte, sans aucun problème, donc ici au niveau de la langue, dans les outils, on va mettre pour tout le texte, le français, vous voyez puisque la correction automatique, sans ça, va se souligner, et vous voyez, la mise en page est conservée, alors de temps en temps, vous voyez par exemple ici, sur les tableaux, et bien il peut y avoir un peu plus de travail pour de remise en forme, on peut également, si on revient à l'accueil, utiliser d'autres fonctions, comme par exemple, fusionner des PDF, c'est à dire, assembler plusieurs PDF ensemble, ou aussi les diviser, ce sera l'action contraire, je vous laisse découvrir également les autres fonctions, qui sont à votre disposition, à bientôt pour un nouveau tuto,